Bonjour à vous. Permettez-moi de mon côté de faire une brève mise au point de nos relations d'affaires avec l'ensemble de nos fournisseurs de produits et services, mais avant tout, je veux faire une mise à jour de la situation entre nos marchands propriétaires affiliés, arborant les bannières Rona et Ice et ça à travers le pays. À la suite de la décision de Lowe's de se porter à l'acquéreur de Rona, nos marchands ont pu manifester de l'inquiétude face à l'intérêt de Lowe's de vouloir maintenir et développer le réseau des marchands propriétaires. Mais depuis le tout premier jour, Sylvain, juste à côté de moi, a été très clair tant quant à ses ambitions et la détermination qu'il avait de conserver non seulement le segment des marchands affiliés, mais aussi de le faire prospérer. Alors cela vient évidemment avec la volonté de faire de la bannière Rona le choix numéro un des consommateurs canadiens dans le segment proximité du marché de la rénovation. En effet, la bannière Rona serait dorénavant celle qui nous permettra de reconquérir le titre de choix numéro un des consommateurs, comme l'expliquait Sylvain un peu plus tôt. D'ailleurs, depuis l'acquisition, nous avons posé plusieurs gestes importants et stratégiques pour donner de la substance à nos intentions. Par exemple, de façon très rapide dès le mois de juin dernier, la libération des actions Rona a rendu disponible plusieurs dizaines de millions de dollars permettant à nos marchands d'avoir accès à des sommes importantes pour ainsi pouvoir les réinvestir dans leur commerce. Afin de stimuler encore davantage leur réinvestissement, nous avons développé et communiqué un vaste programme d'investissement conjoint pour stimuler leurs projets à la fois d'agrandissement, de relocalisation et même d'acquisition. Nous avons également annoncé à l'ensemble de nos marchands vers la fin août l'accès dès 2017 à de nouveaux programmes de commercialisation, améliorant leur compétitivité de façon significative dans leurs marchés respectifs. Également, suite au changement de structure organisationnelle, nous avons maintenant des équipes entièrement dédiées qui sont au service de nos marchands affiliés à tous les jours, quotidiennement. Deux objectifs clairs motivent leur action. Permettre à ces marchands de prospérer dans leurs marchés respectifs et continuer de recruter de nouveaux marchands pour étendre encore plus notre réseau à travers le pays. Nos marchands ACE font également partie de notre volonté d'accroître nos parts de marché au Canada. Ceux-ci sont propriétaires de magasins de plus petites superficies et bien qu'on en retrouve quelque peu en milieu urbain, ils sont principalement présents en région. Les segments des centres de rénovation et de quincaillerie représentent plus de 55 % du marché canadien et l'AUSE est déterminé à accroître son emprise dans ces deux secteurs. D'ailleurs, notre bilan depuis l'acquisition confirme l'ajout net de 16 nouveaux marchands à notre réseau actuel. Celui-ci compte aujourd'hui plus de 240 marchands RONA et 63 marchands ACE. Notre secteur est en continuelle mouvance et continuera de l'être pour les prochaines années. Nous bénéficions de bannières fortes avec un rayonnement canadien et nous avons comme partenaires des marchands aguerris et compétents avec lesquels nous sommes confiants de pouvoir poursuivre le développement et d'assurer la progression de notre réseau. Je veux maintenant aborder la question de la relation avec nos fournisseurs. RONA a naturellement depuis ses tout débuts privilégié ses relations d'affaires avec des fournisseurs canadiens. À l'arrivée de Lowe's et particulièrement à l'arrivée de Sylvain comme président, on a rapidement confirmé également une forte tendance à de plus en plus ramener des fournisseurs canadiens au niveau de Lowe's. Lorsqu'on combine tous les deux, nos intentions sont claires et sans ambiguïté. Nous avons actuellement plus de 3500 fournisseurs avec lesquels nous avons des relations d'affaires, dont plus de 1000 fournisseurs qui ont un caractère plus local. Notre sélection se fait en fonction de certains critères, dont le principal est de répondre aux besoins des consommateurs canadiens. Nous avons la responsabilité de répondre à leurs besoins. besoins particuliers d'une région à l'autre. Et ce, afin de satisfaire pleinement et d'éviter, en fait, qu'ils fassent leur achat ailleurs que chez nous. Les notions de qualité, de prix et de capacité de production font également partie de nos critères de sélection. Notre engagement demeure le même, soit de favoriser des manufacturiers canadiens lorsque tous nos critères de sélection sont remplis. Nous avons d'ailleurs clairement communiqué cela à l'ensemble de nos fournisseurs, il y a quelques mois. Depuis l'acquisition, chacune de nos bannières a continué ses opérations normales. Et oui, il y a eu et continuera d'avoir des changements au niveau des fournisseurs. Cela fait partie du cours normal de nos opérations. Certains quitteront, d'autres se joindront, et cela sera le cas tout au long des prochaines années. En ce qui a trait à nos fournisseurs locaux, notre rôle de distributeur canadien, pour l'ensemble de nos marchands affiliés, nous permet de rendre accessibles des produits offerts par ces fournisseurs. Et même s'ils n'ont pas nécessairement la capacité de production pour fournir les grandes chaînes, nous allons continuer sans aucun doute de soutenir ces fournisseurs locaux dans le présent et dans le futur. Je terminerai en vous disant que vous avez devant vous deux Québécois, fiers de leurs racines, ayant tous les deux plusieurs années d'expérience à la grande distribution. Notre parcours est significatif et devraient vous rassurer sur nos intentions envers tous nos fournisseurs canadiens, désireux d'offrir des produits de qualité, innovateurs et à prix compétitif. Merci. Merci.